C'est carré, carré Avec les potes on est carré, carré Guerrier plein plein J'ai un d'un mauvais mansoie Né pour avancer Même dans le noir on va briller On a presque tout vu Regardez-vous avec ces guignols On est déjà en train de mettre des coups de raboteuse Et des coups de sites partout Pour que ça rentre C'est pas du travail ça, c'est pas du travail Regardez-moi ça Salut, ça va ? Dans la forme Salut et bonne année 2024 Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Custom Crafts Alors je suis désolé, j'ai été absent pendant super longtemps Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans l'atelier Je t'en parlerai dans les vidéos qui vont arriver juste après En tout cas, pour te faire patienter Je vais t'envoyer une petite vidéo sur un établi que j'ai fabriqué Un établi de chantier Et tu vas voir, ça fait environ deux ans que j'ai fabriqué Pour la petite histoire En fait, c'est un établi qui est grandement inspiré De l'établi de chez Mac, l'origami Voilà, sauf que je l'ai refait à ma sauce et en bois Je le présente tout de suite Mise en place super rapide Trigidité, il y a toutes les peurs, on a toutes les preuves Une cachette Tu peux mettre des serre-joints un peu partout Et il se remplit aussi rapidement Bon Dis-moi comment tout a commencé Bah il y a plusieurs théories Mais moi je dirais que tout a commencé par le Big Bang Salut les amis Salut les amis Mais t'as raison de te moquer C'est pas facile De parler à une sorte d'appareil photo En imaginant qu'il y a plein de gens derrière Salut les amis Alors aujourd'hui Voyez ce magnifique tas de bois Que vous avez devant les yeux Va nous permettre de réaliser Un joli établi pliant Pour emmener sur vos chantiers Il est largement inspiré De l'établi de chez Mac Qui s'appelle Origami Vous pouvez aller voir sur internet Donc en fait il se plie en 3 Il a des martyrs Il va permettre J'ai fait quelques améliorations tout de même Pour que ça soit un peu plus Un peu plus sympa à utiliser Et donc je vais essayer de faire un pas à pas Pour vous montrer toutes les étapes Une à une Pour réaliser ce magnifique Ce magnifique établi Bien évidemment Le commercial est passé de chez Mac hier Il était fort surpris déjà D'avoir vu que j'avais acheté des produits Sur le bon coin Il était pas content du tout Et il m'a pas fait un prix très intéressant Et surtout que j'ai amélioré un petit peu le système Donc je dédicace spécialement Cette réalisation pour lui J'espère qu'il sera heureux De démarre cette vidéo Nous voici arrivé sur Sketchup Pour mieux comprendre Ce magnifique établi Donc voilà C'est un établi Donc c'est Je vais évidemment te mettre en lien Le plan sur l'air du bois Pour que tu puisses le télécharger sur Sketchup Et le réaliser Donc en fait tu vois Il est constitué de deux pieds De chaque côté D'une face avant D'un plateau supérieur Et des lattes Martyr Qui sont interchangeables Qui sont mis avec des vis Tout simplement Voilà Là ce que j'ai pas à me dessiner C'est qu'on a fait un système de pieds réglables A ce niveau là Qui va permettre de pouvoir régler l'assise de l'établi Si on est sur des sols qui sont irréguliers Mais ça tu le verras un petit peu plus tard Dans le pas à pas de la fabrication Donc voici en gros A quoi il ressemble Ca veut dire qu'on va avoir Un pied à droite Un pied à gauche Un pied à droite Qui sont exactement les mêmes Une face avant Deux systèmes qui vont venir serrer les axes Le plateau supérieur Et les petites lattes du dessus En vue éclater On va retrouver donc le pied On va étudier ça juste un petit peu après La partie avant Le pied droit Toujours la même chose Ok Donc en fait le pied ici Exactement celui-ci Il est constitué en fait Donc moi je l'ai assemblé par tonon mortès Donc on a une traverse basse Qui est un tenon à son extrémité Et une mortaise de l'autre côté Le petit trou qu'on voit ici C'est pour le roulement à billes Qui va recevoir l'axe par la suite Et donc on a un tenon Le montant arrière Qui est constitué avec deux tenons Qui viennent se reprendre dans les mortaises Là on a une mortaise, un tenon, une mortaise là Bien évidemment tu vas pouvoir directement Soit visser à plein joint Si t'es pas envie de faire des tenons et des mortaises Soit mettre des dominos Ou des tourillons Voilà Les lamello je te déconseille Parce que ça sera peut-être un petit peu limite En terme de résistance Donc après on va avoir la partie centrale A ce niveau là Donc la partie centrale Elle va avoir Donc des tenons sur les montants Sur les pieds supérieurs Deux tenons à ce niveau là Avec une mortaise là et là Pareil on peut Evidemment mettre On peut évidemment mettre des dominos ou autres Ca sera valable pour tous nos assemblages Et sur la partie supérieure A ce niveau là Il va avoir deux mortaises Comme tu peux le voir ici Donc ça c'est les lattes du haut Qui sont constituées Moi je les ai fait en sapin Dans un bois tendre Comme ça quand on pose des pièces en bois dur dessus Ca ne les marque pas Et puis c'est un peu moins cher Donc on peut les remplacer régulièrement L'idée c'est de pouvoir scier directement Avec dessus Donc on a fait un fraisage qui est très important Pour que la vis soit bien en dessous De la latte Comme ça ça permet Même si on passe avec la scie circulaire au dessus Et qu'on est 2mm dans la matière De ne pas toucher la vis Ca c'est la partie plateau supérieure Donc c'est juste deux traverses Avec des tenons Et deux longerons Avec des mortaises Tout simplement Qui seront reliés à l'autre pied Par une charnière Alors voilà Donc là Je vais te remontrer Je vais revenir sur la scène d'avant Pour que tu comprennes bien Où ça se situe C'est à ce niveau là C'est les deux pièces en fait Qui sont là Qu'on va retrouver aussi Ici Et cette pièce Elle est très importante Parce que c'est celle Qui va servir de pivot Et l'espace qui est là Doit correspondre exactement A la partie du plateau Quand il va venir se replier Et pouvoir venir le coiffer au dessus Donc ça c'est très important L'espace qui est là De bien le respecter Ou bien de l'adapter Si toi jamais tu changes l'épaisseur A ce niveau là De bien adapter cette distance A ce niveau là Donc cette pièce en fait Elle est constituée D'une pièce en bois dur A ce niveau là Dans lequel on a fait Une rainure en quart de rond Ce niveau là Et une autre partie Avec une rainure en quart de rond Qu'on va venir fixer Avec des vis Pour pouvoir y mettre Un axe en acier étiré A ce niveau là Du même diamètre Du même diamètre Que les roulements à billes Qui vont rentrer Dans les parties Inférieures du pied Je vais te montrer ça Tout de suite Si je trouve la bonne scène Voilà Très bien Ici On va mettre Des roulements à billes A ce niveau là Et l'axe qui va rentrer Au milieu Donc là on a notre axe Et après on va venir Brider ça directement Avec cette partie là En vissant A ce niveau là Donc voilà Pour la présentation Donc pour établir Comme tu le sais déjà Sur les montants Moi je fais Une sorte de forme De trou de serrure On va dire Symmétrique Ca permet De savoir Où est le haut Et savoir Où est le montant droite Et le montant gauche Et sur les traverses Je vais soit faire Un site d'établissement On va dire traditionnel Soit faire un triangle Les japonais Ils font souvent des triangles Moi Je varie un peu les plaisirs Alors là Je vais commencer à tracer Je vais commencer par tracer La face avant Et après je tracerai les côtés Alors des fois quand tu traces Ce qui peut être pas mal C'est de recouper les abous Bien droit Bien propre Comme ça tu peux accrocher Ton mètre dessus Et être sûr d'être bien précis Si tu fais ça Avec une machine domino Avec une torillonneuse Ou simplement que tu veux Directement mettre des vis Traversantes Et bien là tu peux Pas te prendre la tête Directement coupé à la bonne longueur Soit avec ta radiale Ou ce que tu veux Et donc là Ca va marcher Moi j'ai besoin D'un peu plus anticiper Parce qu'il faut que je laisse De la surlongueur Pour pouvoir usiner les tonons Qui est suffisamment longueur Pour faire un tonon suffisamment long Et pareil En haut de la mortaise Comme j'ai laissé Comme j'étais un peu récrac en matière J'ai laissé que 5mm On va dire De renfort d'épaulement Donc Je vais laisser de la surlongueur Pour quand j'enfonce mon tonon Dans la mortaise C'est pas tendance A éclater en haut Et après je recouperai propre Parce que des fois Quand tu rentres un peu ton tonon de biais S'il n'y a que 5mm de bois En bois de boue Ca a vraiment souvent tendance à casser Et donc là Je vais laisser quand même de la surlongueur Je vais juste tracer Voilà Pour tracer Je vais les regrouper Tous ceux qui ont les mêmes codes Je vais les regrouper ensemble Les attacher Et tracer les deux en même temps A chaque fois Ca permettra de ne pas avoir d'erreur de décalage Ou si il y en a une Qui sont reportées sur toutes les pièces Donc du coup Ca sera tout décalé Mais ça sera tout On va dire symétrique Donc il n'y aura pas de défaut d'équerrage Ou de défaut On va dire de paralysme Entre les Par exemple Les deux joues Qui vont se rabattre sur le côté Voilà voilà Tu sais tout Alors je symbolise Où va être ma mortaise Parce que Quand on est sur la mortaiseuse On voit mal les traits Et puis des fois Bah moi je mortaise sur l'autre trait Ou carrément je fais ma mortaise ici Alors ça c'est la galère Donc du coup Bien symboliser Comme ça je sais que si je vois le trait bleu Dans la lumière de ma mortaiseuse Je sais que je suis au bon endroit quoi Alors que si je suis là J'ai pas de trait bleu Donc je sais que je suis pas bon Donc là typiquement en bas Je vais avoir deux mortaises ici Un tenant en haut Je vois que l'eau il est un peu brute Il y a un peu des fentes Mais c'est pas grave C'est ce qui va aller dans le tonon Mais le bas est très propre Donc je vais quand même essayer de couper Vraiment à 80 degrés à ras ici Comme là du coup Ma traverse elle arrive Vraiment un peu plus haute J'aurais pas le problème d'éclats en bout de bois Comme je vous expliquais tout à l'heure Donc là je vais pouvoir tracer directement Au bon endroit Avec la bonne longueur de départ Comme ça je pourrais même mettre une butée Et m'appuyer dessus Si jamais j'avais envie Je viens de les recouper Exactement ici Donc maintenant Je vais les mettre Donc les mortaises C'est sur la face avant Donc en fait C'est plutôt comme ça Comme ça Comme ça Comme ça j'ai mes deux faces avant Bien parallèles Là Je viens parfaitement les aligner là Si j'y arrive Voilà Tac Un petit coup de serre-joint Hop Ce qui me rassure quand je vois la surlongueur que j'ai là C'est que C'est que mon C'est qu'en fait mon établi va être un peu plus léger que Qu'est-ce que j'imaginais Et ça c'est une bonne chose Parce que c'était vraiment lourd Donc là Donc là Je vais marquer Un rase 660 Donc là tu vois je marque Directement moi La cote de la rase Parce que je vais le mettre directement sur le bras de ma tononneuse Ou si toi tu te sers d'une tupie Tu peux directement mettre sur le bras de ta tupie la cote Parce que ta pièce sera embutée là Et donc forcément ta longueur sera bonne Mais pour l'instant je mets la rase à 660 J'ai quand même pris un trait pour symboliser Où ça devait tomber Donc pour le pied Partie inférieure On va bien repérer Et bien montrer Donc on va symboliser On va établir nos pièces Donc la traverse supérieure Traverse inférieure Le montant gauche Et le montant droit Alors là c'est très important de bien faire Des établissements Parce que comme on va avoir des pièces qui sont asymétriques Donc ça veut dire que toutes les traverses n'ont pas un tenon de chaque côté Et tous les montants n'ont pas que des mortaises Donc on va retrouver un tenon en haut et une mortaise intermédiaire Sur l'autre montant il est constitué que de deux tenons La traverse du haut elle a deux mortaises Ce qui est assez rare Et la traverse du bas elle a un tenon à gauche et une mortaise Donc ça il va bien falloir établir pour bien mortaiser au bon endroit Je ne sais pas comme tu peux remarquer Ici j'ai fait des tout petits épaulements Alors c'est ce qu'on appelle des épaulements de propreté Ils n'ont aucune valeur mécanique On va dire Ils sont juste là Pour cacher la mortaise Qui est toujours un petit peu plus large que le tenon Histoire d'assembler facilement Et de pouvoir rectifier éventuellement Un petit défaut d'usinage Sur les joues En fait la traverse basse et la traverse haute Le montant qui vient derrière est à la même distance de l'arrière Donc là j'ai recoupé proprement les deux à ce niveau là Et donc je vais tout tracer ensemble Comme ça je suis sûr que le départ sera pour les deux au bon endroit Donc là on est à 55 mm de l'arrière Et le début de la deuxième est à 585 Donc je vais mettre 585 là Donc il y en a une ça sera un tenon à 585 Et l'autre ce sera une mortaise qui commencera à 585 Donc je vais tout pouvoir tracer d'un coup Comme ça je suis sûr que tout sera aligné Et la fin ici Pour eux deux c'est la rase Et pour eux c'est la mortaise Et ça c'est la coupe de la fin Et en bas par contre c'est des mortaises pour tout le monde Tac Donc là mortaise 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 pour le haut Je vais fixer bien le haut Mortaise pour le haut Et là c'est un tenon Tenon Et la rase elle est à Donc arase 585 Je vais tracer l'axe du perçage Ca sera fait Donc c'est à 17,5 Voilà Là je pense que je vais faire un beau Donc ça c'est le trou C'est l'axe du perçage Wow c'est moi qui ai le tournis Je vais vous vomir dessus Donc les mortaises Enfin étant tracées Les tenons étant tracées aussi Je me fais l'affichement qu'il faudrait vraiment que j'investisse dans un micro-cravate Parce que quand je suis derrière Ou devant Le son est très différent Je vais aller passer ça à la mortaiseuse Et les tenons à la tononneuse Si bien évidemment vous n'avez ni de mortaiseuse ni de tononneuse Vous pouvez faire ça avec des torillons Vous pouvez faire ça avec des dominos Vous pouvez faire ça avec plein de choses Moi c'est une mortaiseuse à bédane excentrique que j'ai Donc je vais aller vous montrer ça Et puis j'ai une vraie tononneuse Enfin une machine qui est dédiée à l'opération des tenons Qui fait quasiment que ça Enfin qui pourrait faire aussi des profilages Si jamais elle avait un axe de toupie derrière Mais là c'est pas le cas Voilà Et donc ça ce sera les tenons Donc allez je vais vous montrer tout ça On est parti sur les machines Les choses auxquelles il faut veiller là C'est toujours à bien faire gaffe au parement Donc toujours bien mettre le parement sur la table Si sur les tonneaux vous mettez le parement sur la table Moi je ne vais pas régler parfaitement la mortaise au milieu Ca met un petit peu trop de temps De me régler toujours parfaitement la mortaise au milieu Donc du coup je ne m'arrive pas à prendre le parement Après j'arrive directement sur la tononneuse Si jamais on inverse les parements Après il n'y a plus rien qui a la flore Et ça c'est bien gare Les tenons Les tenons Les mortaises pardon Et les tenons sont faits Alors là pour faire les épaulements des tenons Qui vont se trouver ici Donc pour faire ces petits épaulements Je vais user d'une technique que j'utilise très souvent Que vous avez sans doute dû voir dans mes vidéos précédentes Quand je vais faire mes épaulements Des fois j'essaie de les faire relativement courts Pour pouvoir les faire justement Comme vous allez le voir En chariotant en travers sur ma lame de scie à format Comme ça ça m'évite une opération Ca m'évite de les passer à la scie à ruban Pour enlever plus de matière Donc déjà pour ce faire je vais changer la lame de ma scie à format Parce que celle-ci elle est grande Et quand elle est descendue en bas Elle dépasse de 50 mm au dessus de la table Et il faut que j'en mette une qui arrive à fleur Parce que je vais la faire remonter seulement de 5 mm Maintenant j'ai changé la lame Ce qu'il va falloir maintenant C'est que je mette mon guide Bien au milieu de la lame à ce niveau là Pour que quand je passe en chariotant Ca enlève, que ça fasse mon épaulement directement Et pour la butée de longueur Comme j'ai passé sur ma tononneuse Et que tous les tonons Ils ont touché la lame Donc je suis sûr qu'ils font tous la même longueur Je vais simplement mettre ma butée en face Pour avoir la longueur Et que ça arrive pile poil sur la race du tonon Sans que ça pose problème Vous voyez là Je suis bien au milieu de mon trou Ca veut dire que je suis vraiment à l'axe de la lame Donc pour m'aider je vais marquer la hauteur de l'épaulement A ce niveau là La hauteur à 5 mm Comme ça j'aurai juste à aligner la dent La plus haute de la lame au trait que j'ai fait Ah oui c'est le bienvenu You're welcome Bon Vincent Comment tu peux faire un cercle sur ceci ? Ca c'est ça la merde Avec un cercle Alors ça c'est la merde ça Donc sur le premier passage On voit que je suis ici Pas parfaitement à fleur Donc il va falloir que je retouche un petit peu ça Par contre la hauteur on a l'air d'être vraiment pile sur le trait Donc voilà On est à peine plus de 5 mm Ce qui est tout à fait acceptable Bah là on va faire l'autre côté Puis on va directement voir si ça passe bien dans les mortaises Avant d'enchaîner toute la série Donc là c'est parfait On voit bien que là on arrive pile sur le trait Et que là c'est parfaitement à fleur Donc vous remarquerez que sur le dessin Je me suis appliqué à faire toutes les mêmes codes de mortaises et de tonon Pour avoir qu'un seul pointage de machine Donc ça c'est très important quand on conçoit un produit De vraiment essayer de penser déjà au maximum aux machines qui sont déjà montées Pour pas être coincé, pas avoir des problèmes Et puis gagner en productivité C'est vrai que si on peut répéter 10 fois la même mortaise Et bien ça ira beaucoup plus vite que si on doit faire 4 tailles de mortaises différentes A la conception il faut vraiment se projeter dans l'atelier Voir ce qu'on a en place Voir ce qui est facile à régler Et après on conçoit à partir de ça Donc là nous allons passer au collage du plateau supérieur Alors toujours avant chaque collage Moi je vous invite vraiment à faire un petit montage à blanc Et de la face avant Alors pas les joues encore Parce que moi j'ai pas encore reçu les roulements Pour pouvoir faire l'axe de rotation Et en fait il faut vraiment percer avant de l'assembler Parce qu'après l'assemblage Ca va être vraiment trop chiant à percer Donc je vous invite vraiment à le faire à percer avant d'assembler Je vérifie bien que mes mortaises Elles arrivent bien dans l'axe de mes presses Préparer mes cales devant et derrière Pour presser au bon endroit 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 Et oui, me voilà en train de noter mon nom sur mes gants, car tout le monde me les emprunte, ces gants tellement décriés que personne ne veut voir sur mes vidéos parce qu'ils ont peur que je me fasse couper la main. Donc voilà, nous revoilà sur notre magnifique établi pliant qu'on a abandonné pendant un bout de temps, ce que vous avez vu, on a fait un magnifique lit qui est juste derrière, voilà. On a allé récupérer chez la boîte d'à côté qui s'appelle AMS, une tige qui va me servir d'axe, donc c'est de l'acier étiré exactement. On a reçu les roulements avec un diamètre de 10 intérieur et un diamètre extérieur de 26 mm, voilà. Comme ici j'ai fait un essai juste avant que vous arriviez pour être sûr que ça marche bien, pour pouvoir intégrer le roulement dedans et mettre l'axe à ce niveau là pour avoir une plus grande pérennité du mécanisme, voilà. Donc là les petits roulements et surtout une fraise. Une fraise donc qui fait un congé de 10 mm de diamètre, voilà, qui va correspondre, ce qui va nous permettre de fixer la pièce. Parce que bien entendu, vous imaginez bien que pour pouvoir mettre notre axe sur un système comme ça, qui est relativement lent, on ne va pas pouvoir percer droit avec un forêt, parce que ça va forcément dévier en chauffant autre. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rainure à ce niveau là de 10, enfin un quart de rond de 10, qui va prendre la moitié ici. Et une autre forme, on va faire un quart de rond de 10 et après on va venir visser à ce niveau là, ça sera aussi démontable comme ça. Alors vous avez vu toutes ces belles réalisations que font les gens qui viennent ici dans cet atelier, vous avez vu ce magnifique avec cette brille à ce niveau là. Et toutes ces chutes récupérées avec des trous de vis, du velcro mat marron, du chêne, c'est ça, c'est tout. Après c'est que du chêne le reste. Moi j'espère que tu as l'option stabilisée. C'est magnifique, j'ai absolument pas d'option stabilisée. Donc on a récupéré la chute de 40 pour qu'on puisse faire la rainure sur la fraise à ce niveau là, au bon niveau pour qu'en fait ça puisse se serrer. Voyez, il va falloir qu'on soit vraiment à la moitié et l'autre pièce qu'on imaginait, il faut qu'elle soit aussi à la moitié. Et comme ça on aura vraiment un rond qui va se faire quand on va visser. Un tout petit peu plus petit peut-être pour que ça vienne vraiment écraser l'axe quand on va serrer les vis. Sur la défonceuse sous-table, on n'a pas monté le système de réglage de hauteur, ça veut dire qu'on tout simplement pousse avec le talon pour pouvoir remonter la machine. Là on l'a pas monté dessus, donc il va falloir qu'on le monte dessus. Donc je vais vous montrer comment c'est monté. Comme ça vous verrez aussi si vous avez envie de faire le même système. C'est très pratique et très simple. Là hop, voilà, on sort ça. Ça, on le retourne comme un souci. On me prend, regardez ça c'est magnifique. Vous m'avez vu ça ? Ça, c'est une magnifique tige de 8 repliée à ce niveau là. Là, on a fait exactement pareil. Elle est repliée à ce niveau là. Ça, c'est de l'acier avec un petit boulon soudé. Alors ça, c'est mes premières soudures. Alors soyez pas trop critiques, c'est vraiment dégueulasse comme soudure. Mais bon ça, ça tient pour l'instant. Par contre ça, ça tient plus du tout. Ouais ça, ça tient toujours très bien. Effectivement. Donc ça, on le glisse dans ça. On le glisse à l'intérieur des endroits qui sont prévus pour mettre le guide parallèle. On en met un ici et un là. Voilà, comme ceci. Et là, on vient resserrer la petite vis qui est là. On resserre le système de serrage qui est juste là. Je sais pas si tu le vois à la caméra. Voilà. Et là, pour pas que ça abîme, alors en haut, par là-bas, pour pas que ça abîme, ici, on va mettre une petite cale en bois à ce niveau là, qui doit être rangée à sa place sur un camion. Donc voilà, elle a été... Ah, ici, elle est là. Magnifique. Elle était où ? Petite cale pour que ça vienne serrer dessus. Elle va pas s'en remettre en rien. Et là, on remet la machine à sa place. On va montrer à nos jeunes internautes comment cela marche. Alors, vois-tu, ici, tu as la vis, donc tu desserres en haut là. Hop. Et là, quand tu dévisse, et bien la fraise, comme tu peux le voir en haut, elle descend. Moi, c'est vrai, elle descend pas très vite. Elle descend. Et quand tu glisses, elle remonte. C'est du réglage micrométrique. On va la mettre à 5 pour être à la moitié pile. On va même être à 4,9 exactement, pour avoir un petit serrage sur la tige. C'est toujours très important d'avoir un petit serrage sur la tige. Il faut le savoir. Il faut que ça coulisse, mais que ça soit un peu serré quand même. Sans aucune... Rien du tout. Il est complètement dingue. C'est parfait. On va voir si notre rainure est bonne. Mais les points sont assez profondes, j'ai l'impression. Regardez. Il me manque... Il me manque beaucoup de profondeur. Donc là, effectivement, si on le vissait, il serait très, très bien fixé. Mais ce que je veux, moi, c'est qu'il ne reste que quelques dixièmes. Donc là, on est à 2 mm, donc il faut que je remonte de 1 mm. D'accord. Alors, c'est parti. Nous y allons. Bon, voilà. Normalement, tu es 15. C'est dans la vidéo. C'est parfait. Je suis en train de faire l'intéressant, Vincent. C'est la suite du projet. C'est parfait. Ces axes-là, ils viennent ici. Ok. Enfin, pas ici exactement. Ils viennent exactement là où j'ai tracé les traits. Et ça, en fait, c'est fermé là, comme ça. Hop. Et les axes, ils viennent là, comme ça. Et cette pièce-là, elle va venir... Bon, elle n'est pas coupée à la bonne longueur encore. Mais elle va venir ici. Et ça va pivoter. Ça, ça va pivoter autour de cet axe-là. Et donc, on va percer ici. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand on perce à la mèche Forstner, c'est que la pointe, ici, elle guide la mèche, en fait. Et si on fait un trou avant, en fait, on n'a pas de guidage et ça part un peu en couille où elle veut. Et le trou, il n'est pas très rond. Donc, il va falloir que je fasse le trou à la mèche Forstner, pile poil de la profondeur du roulement. Et qu'après, je viens de faire un trou qui va faire 12 de diamètre, je pense. Même, j'avais dit plus, il faut qu'il fasse le diamètre extérieur, ici, pour que ça appuie vraiment que sur le roulement. Donc là, je crois que ça fait... En diamètre, j'avais dit 16. Je ferais un perçage de 16, je crois, alors que ça fait 15. Ouais, je pourrais même faire un perçage de 14, en fait. 14 serait bien. Du coup, ton dernier mot, c'est 14. Ouais, mon dernier mot, ça veut être 14, je pense. Donc, il faut bien que je prévoie un trou plus profond en haut. Comme ça, je peux la monter, puis comme ça, la rentrer dedans, la monter, et après la redescendre. On a pris soin de percer le trou du haut. Donc, vous voyez, on a fait un alésage ici qui fait la profondeur du roulement. Ici, on a fait un perçage de 40 mm de profondeur. Parce que ma tige là, en fait, elle fait 40 mm de plus que la traverse qui est ici. Donc, en fait, c'est pour pouvoir l'entrer dedans. Donc, comme ça, on peut rentrer. Ça nous donne l'espace en bas pour pouvoir l'enquiller et redescendre. Par contre, en bas, on n'a fait que 20 mm pour ne pas qu'elle redescende et qu'elle se déboîte du haut. Voilà, donc ça, c'est... On a longuement réfléchi à ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer le résultat final de ce magnifique assemblage. Donc là, si on assemble comme ceci. Hop ! Donc là, on peut le glisser. Alors, c'est pas évident, il va glisser en un plan biais. Voilà. Et après, il revient là. Hop ! Et là, il est positionné, notre axe de 10. Et après, on va venir le prendre en sandwich entre cette plaque-là et cette plaque-là. Comme ça. Donc, on a mis les rondelles. On a pris soin de mettre des rondelles qui ne touchent pas l'accord à l'extérieur à ce niveau-là pour que ça puisse s'appuyer dessus, mais sans toucher la partie extérieure du roulement. Ça, c'est important. Et on a pris la cote exacte qu'on avait entre les deux pour qu'il n'y ait pas trop de jeu. Donc voilà, nous l'avons retouché. Et là, donc, c'est parfait. On voit que là, si on arrive à faire jointer ici, on a quand même la rotation qui se crée. Et il n'y a pas de jeu latéral. Donc, pour moi, c'est vraiment parfait. Opération suivante, ça va être de mettre ça dans un long qui vient là. Et correctement. Hop. Et donc, lui, il va venir se coiffer au-dessus. Alors là, on n'a pas respecté l'établissement. Donc voilà. Celui-ci, il vient au-dessus. Hop. Ici, on va visser là. Comme ça, ça va maintenir. Et là, on aura un pivot qui est à la fois rigide comme ça et qui est très souple. Donc voilà, il est en train de tracer sur les petites pièces l'endroit où on va percer. Pour pouvoir mettre nos vis, pour pouvoir verrouiller l'axe. Sur la petite perceuse à colonne Bosch que j'ai récupérée, sur laquelle je n'avais pas beaucoup d'espoir. Mais en fait, elle est très précise. Et le compteur numérique, là, il est vraiment, finalement, très... Franchement, très bien quoi. Donc voilà. Là, il a buté. Il a réglé. Il est en train de régler, avec la petite visée laser, le guide parallèle. Pour qu'on soit au bon endroit. Je perce jusqu'à trouver le fraisage qui me convient au niveau de la taille. Et seulement après, je mets ma butée. Ça veut dire que je viens me mettre comme ça. Je plonge dans mon trou. Je me mets en contact. Je vérifie que la butée est bien en contact. Je serre la butée. Là, pour être sûr que mon fraisage ici soit équivalent à tous les autres, je lui remets un petit coup. Et maintenant, tous les autres vont être de la même taille. Et ça m'a évité de tâtonner 50 000 fois avec ma butée pour être sûr que mon alésage allait me convenir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Avec la petite rondelle, bien pensé aux deux petites rondelles. On introduit la tige dans son trou. On le met en butée de l'autre côté. On écarte les rondelles. On prend la petite cale. On la met en dessous. On vient le coiffer de son petit chapeau. C'est la coulisse. Sans aucun jeu. Y a pas de jeu. Vous voyez, zéro jeu et une liberté totale d'action. C'est une merveille, t'es la technologie. C'est une merveille, t'es la technologie. Tu nettoies les capteurs et tout ça quand tu es en tournage souvent ou pas ? Les capteurs, les objectifs, tout ça, tu le fais très régulièrement ou pas ? En tournage, non. Quand je prends le matériel, je le fais un coup. Normalement, c'est un peu sur la boîte. Alors, nous voilà repartis sur notre établi. Voilà, regardez, magnifique. Il y a Fred qui s'échappe dès qu'il est enchant de la caméra. Donc, on va faire les pieds réglables à ce niveau-là. Et à ce niveau-là. Parce qu'on avait prévu 20 mm de retrait pour pouvoir le caler quand on est sur des sols qui sont irréguliers. Donc, en fait, on a trouvé avec Fred, on a réfléchi. Et en fait, on va mettre une barre, un carré en acier à ce niveau-là. On va rajouter une platine par-dessus en CP de 8 mm pour pouvoir faire le réglage. Donc, là, il est en train d'installer la défonceuse. On a fait deux très hauts trusquins qui sont ici. Alors là, on les voit très mal parce qu'ils n'ont pas été repassés. Et ici et ici. Je ne sais pas si tu les vois bien. Là, voilà, là et là. Et il est en train d'aligner la défonceuse dessus. Donc, en sachant que c'est plus ou moins, il faut juste que le carré en acier qui est à ce niveau-là coulisse dedans. Après, dans ce carré en acier, on va percer un trou-là qu'on va tarauder pour pouvoir mettre une molette. Et à l'extérieur, on va mettre un contre-plaqué. On applique devant sur lequel on va faire un trou oblong pour pouvoir régler le pied ici. Donc, en gros, il sera là. Incrusté à l'intérieur. Il va pouvoir coulisser comme ça. Et au bout de ça, on va mettre un petit carré en bois de la même section que celui-là. pour ne pas abîmer le sol si jamais on est chez le client sur du carrelage ou autre. Donc, là, il a réglé. Alors, pour régler la profondeur, comment est-ce qu'il va procéder notre ami Fred ? Alors, on se met déjà en butée la fraise sur le morceau de bois. Ensuite, on vient déverrouiller la butée de profondeur. On vient reposer l'épaisseur de notre usinage sur la pièce. Et ensuite, on vient gagner 3 dixièmes d'usinage pour que la pièce puisse coulisser librement. Eh bien, c'est le moment qui est. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... ... ... ... ...